Musique Archilibre est le lab qui inaugure l'année 2020, une exposition 2020 à la création franche. Il s'agit d'un lab, qu'est-ce qu'un lab ? C'est une forme un petit peu d'exposition nouvelle qui s'éloigne des formes classiques un peu conventionnelles que l'on peut voir dans les musées, telles que l'exposition personnelle, collective ou encore du fond de collection. Là, c'est une exposition qui se veut un peu un espace d'expérimentation, de réflexion, donc elle peut prendre différentes formes. Ça peut être, par exemple, le fruit d'une collaboration un petit peu originale, comme ce fut le cas en 2019, avec le schizomètre, qui était le fruit d'une collaboration avec un collectif de psychanalystes. Et c'est aussi parfois le cas, c'est le cas de focus, de réflexion portée sur un aspect matériel de la collection, comme le format, dans la collection Création Franche. Et elle peut répondre aussi, elle peut entrer en résonance avec un fait d'actualité. Et là, c'est le cas pour Archilibre, puisque Archilibre fait écho à la fermeture prochaine du musée pour Travaux, donc en janvier 2021. Les travaux futurs, on a porté un regard un peu plus attentif aux représentations architecturales dans la collection. Et on s'est rendu compte, enfin, ça a été de constater, qu'elles sont foisonnantes et qu'elles pouvaient vraiment donner lieu à une exposition complète. Et donc c'est le cas, puisqu'elles prennent place dans les trois salles que compte le rez-de-chaussée du musée. Et donc, vous ne verrez pas de plan de coupe, d'élévation, comme on peut en parler, de perspectives, tout le vocabulaire classique qui a trait à l'architecture, ici, complètement mis de côté, au profit de représentations qui sont vraiment personnelles, très intimes, et dont les auteurs, en fait, ne se plient à aucune contrainte. Et donc, cette exposition, mais de manière plus générale, c'est le cas pour la collection, Création Franche, parle, ces œuvres en tout cas, parle beaucoup aussi de l'environnement des créateurs par l'emploi des motifs et des matériaux aussi qu'ils utilisent pour leurs œuvres. Donc, les créateurs de la collection, et donc ceux exposés pour Archilibre, ce sont des créateurs autodidactes qui sont un peu en dehors des sentiers dans lesquels on a l'habitude de voir des artistes, c'est-à-dire dans les musées, dans les galeries ou dans les lieux d'apprentissage traditionnels de l'art, comme les écoles, beaux-arts, etc. Ce sont en fait des créateurs qui créent beaucoup en intimité et qui créent avant tout parce que c'est un moyen d'expression, parce que ça leur fait aussi du bien, et qui ne sont pas forcément dans un vouloir de reconnaissance, d'avoir un statut d'artiste, ni même d'être exposés ou vendus, ou d'en vivre en fait, simplement, de leur création. Ils créent avant tout pour Romer, en fait. Et donc, ils ont une création qui est très spontanée, très inventive, puisqu'ils utilisent beaucoup de matériaux en fait qui les entourent, de leur quotidien. C'est pour ça que ça parle aussi beaucoup du quotidien de ces créateurs. L'exposition, elle a été pensée en termes de focus, donc chaque salle est dédiée à un aspect architectural. La première salle, dans laquelle nous nous trouvons, étant dédiée à la diversité des représentations architecturales. Ça a été un petit peu une introduction, une entrée en matière, voulue parce que, donc ça nous semble en fait pertinent, puisque cette diversité architecturelle, elle est à l'image de la diversité même de la collection de création franche dans son ensemble, que ce soit dans l'emploi des matériaux, des supports, des motifs représentés et des techniques aussi. Vous pouvez avoir des œuvres graphiques, des dessins, comme des peintures, mais aussi des volumes, des sculptures, faites de semelles de chaussures, chewing-gum, huile de vidange et autres matériaux plutôt originaux. Les expositions qu'on présente, mais là en l'occurrence l'architecture, peuvent être l'occasion pour que ce soit le professionnel architecte, mais tout le public, de voir un petit peu ce que l'on peut faire en dehors des normes, un petit peu des conventions aussi, des représentations, et qu'elles sont très riches, voire elles peuvent être poétiques. Parfois aussi, elles peuvent dénoncer des choses, comme l'œuvre de Gilles Dasbaudry, qui s'intitule de la crise immobilière, et elles sont l'occasion aussi d'avoir un rapport au-delà du thème architectural, mais un rapport direct avec les œuvres assez intime aussi, et pour toujours mieux s'emparer de ce patrimoine-là aussi, qui est encore un petit peu méconnu, mais qui tend à vraiment être quand même reconnu par tout un chacun.